Un champion du monde menace de quitter clandestinement l'Algérie. Les scandales se succèdent pour le sport algérien. Après l'accueil honteux réservé à la délégation ayant participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo et le coup de gueule du sélectionneur de l'équipe nationale de football Jamel Belmadi qui a dénoncé l'état calamiteux de la pelouse du stade Mustapha Tchèker de Blida, un athlète monte, au créneau pour réclamer l'argent qui lui est dû. Il s'agit du bodybuilder Faisal Mioubi, champion du monde de la discipline. Intervenant sur la chaîne de télévision et Elaya, il a fait savoir qu'il n'a pas perçu son argent et qu'aucun responsable ne s'est soucié de son cas. Le couteau a atteint l'os, j'ai frappé à toutes les portes. Aucun des quatre derniers ministres, de la jeunesse et des sports, n'a accordé d'intérêt à mon cas, dénonce-t-il. C'est une honte. Le sportif a révélé qu'il pense même à quitter l'Algérie clandestinement, vers un autre pays où il sera mieux considéré. J'en suis arrivé à penser à émigrer clandestinement, Arga, c'est tout ce qu'il me reste. Je sais que si je vais dans un autre pays, avec mes dix-sept médailles, huit en or et neuf en argent, on va m'ouvrir, grandes les portes. Je suis lésé en Algérie alors que j'ai hisé haut le drapeau national, regrette-t-il. Faisal Mioubi s'est aussi exprimé sur ce qui s'est passé à l'aéroport d'Alger avec la délégation des Paralympiques. L'affaire a scandalisé les Algériens évalués à deux hauts responsables du ministère de la Jeunesse et des sports d'être relevés de leur poste. En voyant ces images, j'ai eu la chair de poule. C'est une grande tragédie. Comment peut-on mettre à la disposition de personnes handicapées un bus avec des marches ? Nous avons vu la jeune femme qui montait difficilement avec son fauteuil roulant, sans l'aide de personne, proteste le sportif. Pour lui, ce qui s'est passé lors de l'accueil de la délégation algérienne ayant pris aux Jeux Paralympiques est une honte, pour tout le pays. L'image a été vue dans le monde entier, c'est une honte pour nous. J'impute la responsabilité aux responsables de leur fédération qui a déclaré qu'il n'y a en Algérie aucun bus adapté. Ils auraient pu ramener un bus avec des grandes portes et les aider à monter. C'est une honte, conclut.